La série 5 a longtemps servi de berline enfant du milieu de gamme de BMW, offrant une taille idéale pour les acheteurs qui ne peuvent pas installer une série 7 sur leur place de stationnement et pour qui la série 3 se sent un peu trop à l'étroit. La nouvelle génération à venir de la série 5 ne s'écarte pas de ce scénario boucle d'or et offre un habitacle spacieux rempli de luxe. Le nouveau tableau de bord numérique de la série 5 est doté de l'interface IDREV 8.5 de BMW, et le système d'assistance à la conduite main libre de l'entreprise est également disponible. Notre principale reproche à propos de la génération 5 précédente était qu'elle sacrifiait une partie de son comportement routière athlétique au nom du confort, mais si l'on en croit la nouvelle série 7, BMW a trouvé un moyen de concevoir une partie de ce comportement du conducteur. Première philosophie dans ses plus grandes berlines. Bien que la série 5 actuelle soit encore relativement récente, ayant reçu sa révision la plus récente il y a seulement quelques années, cette refonte de fond devrait la maintenir compétitive face à des rivales tels que l'Audi A6, la Genesis G80 et la Mercedes-Benz E. Classe, dont la « dernière » a également été entièrement repensée cette année. BMW prépare la berline série 5 de nouvelle génération avec une variante i5 entièrement électrique ainsi que la berline Sport M5 axée sur des performances. Nous prévoyons de voir les nouveaux lots de concessionnaires à quatre portes avant la fin de 2023. Prix BMW Série 5 2024 au Maroc. Version 530i 580 000 dirhams marocain. Version 530i, X-Drive 610 000 dirhams marocain. Version 540i, X-Drive 660 000 dirhams marocain. Version 550i, X-Drive 750 000 dirhams marocain. Bien que la série 5 ait été redessinée pour 2024, elle est proposée avec des groupes motopropulseurs et des niveaux de finition familiers, en commençant par un modèle 530i d'entrée de gamme et en culminant avec une version hybride et rechargeable 550i X-Drive. Mais notre configuration préférée dans le modèle de dernière génération était le 6 cylindres en ligne 540i, et nous sommes en plein à le recommander à nouveau. Moteur, transmission et performance. Pour 2024, la série 5 sera proposée en version 530i, 540i et 550i, la 530i étant équipée d'un 4 cylindres turbo compressé de 2,0 litres développant 255 chevaux et d'une transmission arrière ou intégrale. Le 540i est livré de série avec une transmission intégrale ainsi qu'un 6 cylindres en ligne turbo compressé de 375 chevaux. Les deux sont complétés par un système hybride de 48 volts. BMW affirme que le 540i devrait être suffisamment puissant pour atteindre 100 km par heure en 4,5 secondes. Le 550i hybride rechargeable est propulsé par un 6 cylindres en ligne et un moteur électrique qui se combine pour produire 483 chevaux, la transmission intégrale et de série. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons la nouvelle série 5 sur notre piste d'essai et mettrons à jour cette histoire avec les résultats des tests et les impressions de conduite. Portée, charge et durée de vie de la batterie L'hybride et rechargeable 550X Drive est équipée d'une batterie de 19,4 kWh, qui, selon nous, offrira environ 70 km d'autonomie par charge. Lorsque nous aurons l'occasion de le tester par nous-mêmes, nous mettrons à jour cette histoire avec des résultats réels. Économie de carburant et MPG réel L'EPA n'a pas encore publié d'estimation d'économie de carburant pour la série 5 2024, mais elle ne devrait pas être trop éloignée des chiffres du modèle actuel. Une fois que le modèle sera disponible, nous emmènerons la série 5 sur notre route d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure et mettrons à jour cette histoire avec les résultats des tests. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la série 5, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Les dimensions intérieures ont un peu augmenté, il devrait donc y avoir suffisamment d'espace pour que les pilotes adultes puissent s'installer confortablement sur les sièges avant et arrière de la série 5, et l'habitacle semble tout à fait luxueux. Bien que le revêtement en cuir véritable reste une option, BMW a cette fois-ci incluse une option végétalienne appelée VEGANZA. Tous les modèles sont équipés d'un système de climatisation automatique, avec des bouches d'aération intelligemment intégrées au design du tableau de bord pour les cacher à la vue. Un toit ouvrant inclinable et coulissant est standard, mais vous pouvez également opter pour un grand toit en verre fixe qui s'étend jusqu'à la zone des sièges arrière. L'ensemble de sièges de luxe en option ajoute des sièges avant-chauffants et ventilés avec davantage de réglages électriques et une fonction de massage. Le pack premium ajoute un volant chauffant, un affichage tête haute et bien plus encore, et le pack exécutif ajoute le toit panoramique en verre ainsi qu'un pare-soleil arrière électrique, des commandes intérieures en verre et une caméra intérieure. Infodivertissement et connectivité Tous les modèles de la série 5 sont équipés d'un grand panneau numérique incurvé avec un affichage de jauge reconfigurable de 12,3 pouces et un écran tactile d'infodivertissement de 14,9 pouces. Le système est déjà utilisé dans d'autres modèles BMW tels que la berline série 7 et le SUV électrique X et s'est révélé assez intuitif d'après notre expérience. Un affichage tête haute est facultatif, mais tous les modèles sont livrés en standard avec Apple, CarPlay, Android Auto, un système stéréo Arman baroblique cardon et un système de jeux vidéo que BMW appelle Air Console qui ne peut être utilisé que lorsque la voiture est garée. La nouvelle série 5 est disponible avec l'une des quatre configurations de groupe motopropulseur. La configuration de base est un moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,0 litres développant 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Selon BMW, cela permet un temps de 0 à 100 km par heure aussi rapide que 5,8 secondes pour le 530 test drive. Le 540i reçoit un six cylindres en ligne turbo-compressé développant 375 chevaux et 384 livres-pieds de couple, soit une amélioration de 40 chevaux et 52 livres-pieds de couple, grâce à l'ajout d'un système hybride doux. BMW affirme que la 540i équipée de ce groupe motopropulseur peut atteindre 100 km par heure en seulement 4,5 secondes. La direction sport est livrée de série et BMW affirme avoir amélioré la série 5 avec une construction plus légère et une répartition du poids presque parfaite de 50 sur 50. La voiture bénéficie également d'un système de limitation du patinage des roues à actionneurs proches qui, selon le constructeur automobile, aide à prévenir la perte de traction et améliore la maniabilité. La voiture est livrée en standard avec des roues de 19 pouces, et des roues jusqu'à 21 pouces sont disponibles. Les i5 électriques offrent également deux choix de groupe motopropulseur, y compris la configuration de base avec 335 chevaux, 295 livres-pieds de couple et une propulsion arrière. Le passage au i5 M60 apporte 590 chevaux et 549 livres-pieds de couple. La voiture propose un mode Bost qui pousse le couple à 605 livres-pieds. BMW affirme que son temps de 0 à 100 km par heure passe en seulement 3,7 secondes. La batterie du i5 comprend quatre modules de 72 cellules chacun. Avec 84,3 kWh d'énergie utilisable, BMW affirme que la voiture peut parcourir jusqu'à 480 km sous sa forme de base et 256 000 dans la M60, avec une seule charge. BMW affirme que charger la batterie de la voiture de 10 à 80 % peut prendre aussi peu que 30 minutes. Le nouveau i5 est également livré avec deux ans de session de recharge gratuite de 30 minutes pour les premiers acheteurs. Fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite La série 5 offre de série les fonctionnalités d'assistance à la conduite attendues, notamment le freinage d'urgence automatisé et la surveillance des angles morts, mais des fonctionnalités plus avancées, notamment le mode de conduite main libre e-way assistant de BMW, sont facultatives. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de la série 5, visitez les sites web de la National E-Way Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Way Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons Avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie Régulateur de vitesse adaptatif livrable avec mode de conduite main libre Garantie et couverture d'entretien La garantie BMW et l'entretien programmé gratuit se situent, dans la moyenne de segments, mais sont inférieurs à ceux proposés sur la Jaguar XF. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5 ans. Abonnez-vous ! Musique